Le Mali a l'honneur à Paris au forum de l'action internationale des collectivités locales. Le président français François Hollande visite le centre du Mali et chante sur le processus de décentralisation, un modèle de ressute pour notre pays. Qui dit Ramadan ? En plus du sucre, du lait, les dates elles aussi meublent l'assiette du jeûneur. Le Mali en produit environ 180 000 tonnes par an. Le fruit est vendu cette année très cher, contrairement aux autres années à Gali, Aguissa et à l'Ivoire. Mercredi, 1er juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu en audience le premier ministre, chef du gouvernement, Moudibou Keïta. Il a adressé une lettre d'amitié du président Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue de la Côte d'Ivoire. À sa sortie d'audience, le premier ministre, chef du gouvernement, Moudibou Keïta, a fait une déclaration à la presse. J'ai eu l'honneur de remettre à son excellence un message écrit de son frère et ami, le président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Ce message s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et particulièrement à ce moment où l'exigence de synergie et de coopération s'impose à nous tous. Nous avons eu une oreille particulièrement attentive auprès de son excellence, monsieur le président de la République. Et comme vous le savez, je suis également arrivé ici pour assister à une réunion d'une importance extrême pour nos pays. Une réunion consacrée à la maîtrise de l'énergie, source de progrès du développement économique et social. J'ai également rendu un hommage mérité pour avoir eu ce leadership. Merci. Hier déjà, le premier ministre Moudibou Keïta a co-animé avec ses homologues du Bénin, du Niger et du Togo une notable ronde. Cela après le lancement du groupe des leaders ouest africains de l'énergie. Cette rencontre a permis de faire des propositions concrètes afin de développer le secteur de l'énergie en Afrique. Le compte-rendu de nos envoisés spéciaux à Abidjan, Sira Batchili et Tchédje Kamara. La pénurie d'électricité, un problème commun au pays de l'Afrique de l'Ouest. Les experts du secteur désormais organisés en groupe ont donc sollicité l'expertise des anciens présidents et les premiers ministres du Mali, du Bénin, du Togo et du Niger, en plus du vice-président du Nigeria. Ils ont tour à tour animé cette table ronde de haut niveau. L'honneur est revenu aux aînés d'ouvrir le bal. Pour Olessegun Obasanjou du Nigeria et John Koufort du Ghana, les pays africains devront uniformiser les systèmes de distribution de l'électricité. Le premier ministre Moudibokhita, dans son intervention, a rappelé que l'Afrique souffre des mals de développement. Il a fait cas de l'exemple de l'OMVS pour montrer l'importance de l'intégration. Un autre volet de cet exposé, ce sont les avantages de l'interconnexion. La promotion des ressources énergétiques est aussi un facteur de stabilisation sociale. Aujourd'hui, quand vous passez par les villages, les agglomérations, il suffit qu'il y ait de possibilités d'alimentation en énergie pour que les jeunes acceptent de rester sur place et pour produire. Les effets sont donc nombreux. Les effets sont des effets démultiplicateurs. Aujourd'hui, nos énergies thermiques sont pratiquement plombées du fait du prix des matières premières dans le pétrole, dans l'essence. Monsieur le Premier ministre, nous savons qu'il n'y a pas de science du pauvre, qu'il y a peut-être des techniques du pauvre. Mais pourrions-nous donner un coup de fouillé à la recherche scientifique et technologique pour que d'autres sources, notamment dans le domaine des biocarburants, puissent nous permettre d'alimenter des sources thermiques à moindre coût ? Alors, ceci dit, nous, au Mali, nous croyons fermement aux objectifs poursuivis par ce groupe. Tout en insistant sur un environnement de paix favorable à tout développement, le Premier ministre Maudibou Keïta a également évoqué le phénomène des changements climatiques. Nous souffrons d'une situation liée certainement à la nature, mais du fait de l'homme. Le développement énergétique nous permettra sans aucun doute d'apporter des réponses satisfaisantes à la capacité de transformation de l'homme. Le développement suppose un environnement de paix, un environnement sécurisé. Et malgré l'existence de ressources immenses, s'il n'y a pas un environnement de paix et de sécurité, comment investir ? Cette dimension, à mon avis, doit être intégrée dans notre approche pour que les braves populations puissent bénéficier des fruits de l'intégration parce qu'elles jouissent de la paix et de la sécurité. En plus de ces personnalités, les partenaires comme la BAD ont également fait des propositions. Tous sont unanimes qu'il faudrait revoir les tarifications et alléger les lourdeurs administratives pour faciliter les contrats d'achat d'électricité. La calendrée chargée pour le premier ministre à Bidjan, après la table ronde, Modibo Keïcha a assisté à l'inauguration de la centrale à cycle combiné d'Azito. Azito se trouve dans la commune de Youpougon. Cette centrale produit de l'électricité à Bakou en utilisant les ressources de gaz naturel. Juste après cette cérémonie, le premier ministre a rencontré les Maliens de Côte d'Ivoire. Déjà un tour à Azito avec nos envois spéciaux Sira Batchili et Tchédji Kamara. Azito, dans la commune de Youpougon, a réservé un accueil populaire à la délégation de premiers ministres et d'anciens chefs d'État pour l'inauguration de la centrale à cycle combiné par le président Alassane Draman Ouattara. Cette centrale thermique, bâtie sur une superficie de 6 hectares, a été construite en 1998. Sa capacité de production passe de 290 MW à 430 MW. C'est donc la phase 3 qui vient d'être achevée. Elle a consisté en la transformation de l'unité simple en une unité à cycle combiné. La centrale utilise les ressources de gaz naturel de la Côte d'Ivoire. Elle produit donc de l'électricité à Bakou. Le premier ministre, après avoir suivi cette inauguration, a tenu à rencontrer les Maliens de Côte d'Ivoire dans la soirée du mardi. Avec les Maliens, le premier ministre a échangé sur l'accord de paix qui vient d'être signé par toutes les parties. Les Maliens de Côte d'Ivoire soutiennent cet accord et encouragent le gouvernement dans la poursuite des actions de développement. Le premier ministre, Modibo Keïta, est déjà de retour à Bamako. Le premier ministre et sa délégation ont regagné Bamako cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale lui a reçu en audience l'association des fonctionnaires et travailleurs retraités des douanes. Les anciens soldats de l'économie malienne étaient venus encourager, ici à Kassidi Belu, douanier de profession. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience l'association des fonctionnaires et travailleurs retraités des douanes. Les échanges ont surtout porté sur l'avenir de la profession. Les anciens soldats de l'économie malienne disent avoir une oreille attentive de la part du président de l'Assemblée nationale, lui-même douanier de profession. Isaac, avant d'être président de l'Assemblée, il a été douanier. Personne ne connaît mieux que les douaniers. Donc s'il a cette place, ça nous devient le droit de faire le déplacement, venir le féliciter, l'encourager, lui et ses collaborateurs. Il a promis ce que nous attendons, le cadre de la formation. Il a promis et c'est certain qu'il va faire. Il fera de son mieux. Les retraités ont réaffirmé leur soutien au président de l'Assemblée nationale pour la bonne marche de l'institution qu'ils dirigent. Et c'est là pour un malestable. Restons à l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire actuelle de notre pays était au centre des préoccupations de l'Assemblée cet après-midi. Les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions administration et défense ont rencontré le ministre de la Défense, des anciens combattants et celui de la sécurité, la protection civile en vue d'échanger sur la situation d'insécurité qui règne dans notre pays. Au cours de la rencontre, parlementaires et membres du gouvernement ont procédé à un large et fructueux tour d'horizon des dispositions prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Et au terme des échanges, on le voit sur ces images, les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité ont sollicité l'appui et l'accompagnement des élus de la nation pour reçure des opérations de sécurisation. Le président de l'Assemblée, à son tour, a répondu positivement à cette sollicitation en adressant tout d'abord les vives félicitations du Parlement aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de tous les jours. L'honorable Issaka Sidibe a ensuite rassuré les deux ministres du soutien et de l'accompagnement de la représentation nationale aux forces de défense et de sécurité dans un Mali un et indivisible. Le président du Conseil économique et social-culturel a reçu l'Association des pionniers du Mali et le collectif des agents contractuels catégorie D et E de la fonction publique. Comment relancer le mouvement pionnier, reconstruire la conscience citoyenne chez les jeunes Maliens, emmeubler les échanges, nous dit Souleymane Kensa Sidibe. A l'entame des échanges, le chant des pionniers du Mali, chaque bonhomme du Mali ont entonné sur les sentiers patriotiques de construction du Mali nouveau, le Mali d'après 1960. Et puis, passons l'histoire à faire son oeuvre. Ces Mali, les pionniers veulent le faire revivre dans la conscience des jeunes. Pour ce faire, ils pensent à l'éducation pionnière dans l'enseignement, la construction d'un camp de paix regroupant tous les enfants du Mali. Le conseil économique, social et culturel est l'éco-sonore de la population. Oui, c'est la force battante qui est tapée dans l'ombre. Donc, nous pensons qu'avec eux, ils peuvent nous aider à faire la courte échelle. C'est ce que nous avons dit. Par exemple, l'éducation pionnière à l'école, ou bien que les industriels arrivent à mettre sur les couvertures des cahiers, les images des pionniers, les institutions de la République, c'est des choses qui passent aux yeux du statut de l'amada banal, mais qui renforcent l'éducation civique patriotique du Malien. Quant aux jeunes du collectif des contractuels de l'administration, ils étaient venus pléder leur cause auprès du président. Récrutés en 2011 comme agents d'appui dans la fonction publique, tous y sont des cadres supérieurs, et tous y touchent par mois à peu près 40 000 francs CFA. Ils ont été engagés en catégorie D et E, disent-ils, à l'époque pour échapper au chômage. Les jeunes souhaitent la régularisation de leur situation, que le salaire puisse se refléter inter-swapé, le niveau des études ou du diplôme des cadres. Le médiateur de la République continue ses échanges après les institutions. Le contenu de ce rapport a été partagé avec les journalistes ce matin au cours d'une conférence de presse tenue à la médiature. Daouda Sidiki Djarra a suivi pour nous. Il y a quelques jours d'ici là, le médiateur de la République remettait son rapport annuel au président Ibrahim Boakar Keïta et au président de l'Assemblée nationale. 12e du genre depuis la création de l'institution, ce rapport fait cas des activités menées par le médiateur pendant l'année 2014. Aujourd'hui, le médiateur de la République rencontre la presse pour une large diffusion du contenu de son rapport. Il y avait plus de 1070 personnes qui ont visité nos services. Ces gens là viennent, ils demandent des conseils ou bien ils ont des problèmes. On essaie de les accueillir et de les orienter. Mais ceux qui ont déposé des réclamations qui ont été jugées recevables, il y en a eu 260 que nous avons traitées. Et vous verrez que cette année encore, comme l'année dernière je l'avais dit, c'est la gestion de manuelle, les questions foncières qui viennent en tête encore. Après la problématique du domaine foncier, le médiateur de la République dans son rapport a attiré l'attention de l'administration sur la question de justice, notamment la non-exécution de ses décisions. Si nous n'avons pas le sentiment de sécurité dans la justice, si nous nous disons, on ne peut pas faire confiance à la justice, alors quel va être notre comportement ? Chacun va commencer à s'organiser et peut-être même à se faire justice lui-même, ce qui est très grave. Donc il faut absolument que nous travaillions à cela. Le médiateur a aussi changé de fusil de pôle dans l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique. Avant, vous saviez, on attendait un peu la veille du 10 décembre pour mobiliser tout le monde. Mais là, nous essayons de lancer les activités de l'EID bien longtemps à l'avance. et nous avons demandé à l'EID de mettre en place à chaque session deux instances. La commission préparatoire, la deuxième instance, le jury. Il est à rappeler que le médiateur de la République n'a pas de pouvoir et de décision. Il dispose pour l'accomplissement de sa mission d'un pouvoir d'enquête, des recommandations, des propositions, des réformes et d'un pouvoir d'injection. La mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel signe un protocole d'accord pour financer à hauteur de 25 millions de nos francs la réouverture de certaines écoles dans le cercle de Bohème, région de Gao. Ensuite, le haut représentant a animé un point de presse pour présenter le bilan de ses activités durant les six derniers mois. Salimata Daou, compte rendu. Ce protocole d'accord signé entre la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, la MESAEL, et le cabinet de recherche-action pour le développement endogène, CRAD, va permettre à plus de 10 000 élèves du cercle de Bohème de retrouver le chemin de l'école. La MESAEL vient donc au secours des enfants avec 50 000 dollars américains, soit 25 millions de francs CFA. Soudon servira à l'achat et à la distribution de kits scolaires sous forme de projets à impact rapide et de consolidation de la paix dans la région de Gao, en particulier dans le cercle de Bohème. Soudon a également pour objectif d'encourager les enfants de retourner à l'école, au moins dans la région de Gao, pour la rentrée 2015-2016. Nous sommes très heureux et nous sommes très fiers de pouvoir bénéficier de ce don et je prends l'engagement devant la MESAEL et devant les hommes de presse que ce don sera minutieusement utilisé. Nous voulons inviter les uns et les autres, que ce soit la coopération internationale, la coopération internationale, les autres partenaires, pour venir en aide à ces enfants-là qui ont besoin de ça surtout pour améliorer la qualité de l'éducation. Après cette signature, la MESAEL a tenu une conférence de presse pour communiquer sur ses activités à mi-parcours de l'année 2015. Le constat est que l'insécurité règne toujours au Mali et au Sahel. Ce que nous constatons, c'est qu'au Mali, la situation de sécurité ne s'améliore pas. Il y a cependant une atténuation progressive des affrontements entre les mouvements armés que nous avons connus l'année dernière et sporadiquement cette année. Mais par contre, il y a un accroissement des actes terroristes et élargissement au dehors des régions du Nord. Pierre Bouillard pense qu'il faut une réaction régionale et internationale et intensifier les services de renseignement. Sur le plan politique, l'UIA s'est impliqué dans le processus de paix au Mali. La bonne tenue de l'élection au Nigeria soutient les efforts des Nations Unies en Libye pour ne citer que cela. Parlant des droits de l'homme, la MESAEL assiste les femmes victimes de violences sexuelles dans les régions Nord du Mali, appuie les activités de la justice transitionnelle et mène beaucoup d'autres activités dans le domaine du développement. Ce communiqué du président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours, se tiendra demain jeudi 2 juillet et jour suivant, s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur les points suivants. Questions orales, examen du rapport de la commission ad hoc chargée de l'examen de la demande de mise en accusation de l'ancien président de la République, Amadou Toumanitoure, nomination personnelle, délibération sur les projets et propositions de loi « Intéressant la vie de la nation » examen d'un projet de résolution des communications. La séance, elle est public. Je vous le disais dans les titres, au deuxième jour du Forum de l'action internationale des collectivités locales à Paris, le stand du Mali, qui ne désamplit pas, a reçu la visite du président de la République française, François Hollande, accueilli par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Abdelay Idrissa Meïga, le président Hollande a pu s'enquérir du processus de décentralisation dans notre pays. Commentaire Mamourou Sidibé. Le stand du Mali, qui ne désamplit pas, a reçu la visite du président de la République française. Sur place, François Hollande a pu s'enquérir des acquis de la décentralisation au Mali, notamment par des entretiens avec les élus présents au stand, les cadres de l'ANICETI et du centre de formation des collectivités territoriales. La coopération décentralisée entre le Mali et la France se renforce avec la visite annoncée dans notre pays d'une délégation conduite par Guy-Michel Chauveau, député maire de la Flèche, commune jumelée à la ville de Markala. Il y a un effort très très important des collectivités et un désir d'ensemble des collectivités, qu'elles soient collectivités balayennes ou collectivités françaises, de continuer le dialogue qui n'a jamais été interrompu, mais surtout d'être partenaire sur les projets que nous pouvons avoir en commun, nous dans le domaine culturel, vous sur des projets de développement de territoire, et donc cette assistance à maîtrise d'ouvrage, de participer à ce co-financement comme nous l'avions fait par le passé et bien sûr de redonner une nouvelle dynamique dans le cadre des accords de paix, de la réconciliation, bien sûr, dont nous sommes évidemment solidaires. Pour le Détail Général de l'ANICETI, le nouvel accord des paix offre des opportunités pour une coopération décentralisée plus dynamique entre nos deux pays. Nous voulons renforcer la coopération avec nos collectivités françaises parce qu'aujourd'hui le Mali qui vient de signer l'accord de paix, je pense qu'il a beaucoup plus besoin que n'importe quel autre de renforcer la confiance et pour que la paix vraiment soit pérenne avec des actions immédiates et là je pense qu'avec les partenaires de collectivités au niveau de la France, ils doivent pouvoir s'engager pour appuyer le Mali afin d'asseoir cette paix qu'elle soit définitive et amorcer un développement humain durable pour notre pays. François Oulane a choisi le deuxième jour du forum pour venir échanger avec les Maliens. On l'aura vu, c'est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Abdoulaye Idrissa Maïga à la tête d'une forte délégation qui représente le Mali et cela pour redynamiser une coopération décentralisée déjà exemplaire entre le Mali et la France. Plusieurs autres activités ont marqué le séjour de la délégation à Paris. Les détails avec Al-Djouba à Tida. Le Mali au sixième forum de l'action internationale des collectivités locales à Paris. Ses rendez-vous annuels dédiés à la coopération décentralisée se veut un cadre d'échange et de solidarité entre les collectivités françaises, les délégations étrangères et les entreprises. À ces forums, notre pays a fait une participation remarquable, bénéficiant d'une sollicitation particulière à raison de son contexte actuel de sortie des crises. Autre fait marquant, le Mali à travers son stand a connu un véritable succès. Au cours de ce sixième forum, il y a eu aussi une table ronde spéciale sur le Mali. Occasion pour le ministre Maïga, accompagné pour la circonstance par le président du Haut Conseil des collectivités et le président de l'Association des municipalités du Mali, d'informer les participants composés d'élus et des partenaires français sur l'expérience malienne de décentralisation et les perspectives nouvelles qu'offrent la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Bamako. Le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a également rassuré l'assistance sur le projet de réforme des textes visant à rafraîchir le cadre juridique de la coopération décentralisée. Pour lui, la volonté politique affirmée des autorités nationales et décentralisées permet d'envisager avec confiance et sérénité la coopération entre la France et le Mali. L'avenir entre la France et le Mali sous le prisme des collectivités serait certainement un avenir radieux. Radieux dans ce sens que nous nous serons envisager le développement. Ne développons pas tout court, quelle que soit l'échelle, que ce soit l'échelon territoire communal, l'échelon territoire région, on serait envisager le développement sans les collectivités. De plus en plus, ce qui n'a pas pu se faire par le passé au Mali va s'établir et renforcer cette coopération entre la France et le Mali dans ce sens que de plus en plus, les collectivités au Mali vont être investies de cette confiance nécessaire à la qualité des partenariats. L'avenir, c'est de nous appuyer pour la mise en œuvre effective de l'accord d'Alger qui met au cœur de la résolution du problème les collectivités, les régions, les cercles et les communes avec des pouvoirs étendus. Donc, de mobiliser toutes les expertises qui sont disponibles déjà depuis une trentaine d'années et les valoriser et autour de cette expertise-là des collectivités, d'y ajouter l'expertise des universités françaises, des entreprises françaises. Au cours de son séjour parisien, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a aussi eu des entretiens avec de nombreuses personnalités. Notre pays a reçu l'exploit d'atteindre le premier objectif du millénaire, à savoir l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cette performance est le fruit de la volonté politique de l'engagement du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, qui a axé son action prioritaire sur le développement du secteur rural. Déclaration faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie Abdoulkarim Konate le dimanche dernier à l'ouverture du salon International Milan Expo 2015. Commentaire Souleymane Kenza Sidibe. Togoda, c'est l'espace qui abrite la délégation du Mali à Milan Expo 2015. Le pavillon embrasse à la fois les éléments de la production agricole et de la culture, comme quoi l'alimentation et la culture sont intimement liés. Dans son adresse, le ministre a essentiellement entretenu le public sur les différentes péripéties de la nation madienne depuis le coup d'état du mars 2012, la situation du nord, jusqu'à la signature de l'accord des paires intervenue le 20 mai 2015 à Bonmakou. Que des chemins parcourus, que des efforts font que des sacrifices consentis de la part de la population, des autorités et des pays amis pour aboutir à la normalisation du pays, s'est rejoué le ministre du commerce et de l'industrie. Pour lui, le thème de l'Expo Milan 2015, la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique, l'innovation paysanne et la gestion durable des ressources naturelles cadrent bien avec la politique agricole du Maldi. Pour preuve, le pays décerneur le sujet de rien par la FAO au Mali pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, l'un des objectifs du développement pour le millénaire. Aussi, les perspectives sont-elles meilleures pour le pays ? Les sentiers en cours laissent espérer et le ministre de citer à ses propos les programmes d'aménagement en maîtrise totale de l'eau de 350 000 hectares de développement des agropoles dans les bassins de production agricole et enfin les centres ruraux des prestations pour les femmes et les jeunes. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur cet important rendez-vous pour le Mali. La souveraineté alimentaire, on en parle toujours, c'est le thème de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique organisée par l'Institut d'économie rurale hier. Cette journée a été une occasion pour la communauté scientifique d'échanger autour des résultats de leurs travaux de recherche et aussi de mener la réflexion sur le développement de l'Afrique à partir de la recherche. Le point avec Noam Sisoko. La souveraineté alimentaire au Mali. Voilà la thématique qui était au centre des activités de la 25e journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique organisée par l'Institut d'économie rurale IER. A travers cette journée les institutions de recherche ont exposé les produits issus de leurs travaux. Avec notre technique de trempage des sémences vous sèmez aujourd'hui en 24 heures vous avez commandé l'émergence c'est-à-dire en un jour vous avez commandé la sortie de la séance du sol donc permettre à la culture d'utiliser tout de suite l'humidité qui est là. Si tous les paysans au Mali adoptaient cette technologie ils feront une bonne récolte sans engrais ça c'est un avec de l'engrais encore la productivité est multipliée par deux Avec l'avènement de la recherche et surtout de la vulgarisation et la subvention de l'état la production du maïs a atteint actuellement 1 500 000 tonnes par an il faut se rappeler qu'en 1980 cette production était de 50 000 tonnes seulement. Les participants ont également suivi beaucoup de présentations relatives aux nouvelles technologies dans le domaine de l'agriculture ainsi que sur le contrôle de qualité de denrées alimentaires La recherche ne fait de la vulgarisation à petite échelle mais les autres services que ce soit les associations de producteurs que ce soit les vulgarisateurs que ce soit les ONG donc ce sont ces services techniques qui aident à la diffusion à large échelle des technologies et donc ce que nous faisons c'est de les initier de les sensibiliser de les former à ces technologies pour faire en sorte qu'ils puissent être les relais pour atteindre les objectifs de production qui sont ici La journée de la renaissance scientifique de l'Afrique vise à créer un cadre d'échange entre les communautés scientifiques Il s'agira in fine de mettre la recherche au service du développement du continent La sécurité alimentaire encore la sécurité alimentaire la coordination des organisations paysannes vient d'organiser un atelier autour de la sécurité alimentaire La rencontre qui a regroupé les experts venus du Mali et de la sous-région réfléchit à comment améliorer les systèmes de production au niveau des différents pays Adama Koulibaly compte rendu La lutte contre la pauvreté est dans le programme de tous les débats des responsables des nations qui se rencontrent La coordination des organisations paysannes estime que cette lutte passe par la richesse de la solution de l'alimentation adéquate et à la nutrition pour tous La CENOP de tous les temps a comme mission principale de défendre les agriculteurs et les agricultrices et faire en sorte comment ils peuvent à partir des produits de leur exploitation agricole familiale augmenter et revenir et pouvoir se nourrir et essayer même d'apporter le plus sur le marché Le Mali a une expérience de la protection contre la faim mais pour les responsables des structures de sécurité alimentaire cette expérience n'empêche d'échanger avec d'autres Nous allons essayer de voir l'expérience de l'Inde et du Brésil qui sont des pays qui sont la tête du trou en matière de sécurité alimentaire dans le monde Nous allons essayer de partager avec eux leur expérience et nous allons donner l'expérience aussi malienne et en tenant compte nous allons prendre de toutes les façons ce que nous pourrons tirer en tenant compte des réalités de notre pays le Mali Les autorités se réjouissent de la tunis de ce tatiné ici à Bamako et qui relient plusieurs experts internationaux qui s'investissent avec des réflexions dans la recherche de solutions à la faim La politique du Mali de soutenir l'agriculture familiale en tant que socle du développement agricole ainsi qu'exprimer dans la loi d'orientation agricole procède de cette volonté d'assurer le droit à l'alimentation pour la coordination nationale des organisations paysannes la diversification des expériences peut être un moyen de trouver la solution de la faim avec une bonne politique d'agriculture mise en place par les autorités L'Institut de recherche pour le développement en collaboration avec l'agence de l'environnement et le développement durable a organisé hier une conférence débat sur la problématique des changements climatiques La conférence est en prelude à la rencontre internationale sur le climat à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain Youssouf Djakite était présent Cette conférence débat initiée par l'Institut de recherche pour le développement et l'agence de l'environnement et de développement durable balise le terrain pour la 21e conférence des parties sur le changement climatique devant se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 Au regard des interventions pendant la conférence il y ressort que les effets des changements climatiques sont de plus en plus une réalité visible sur la population dégradation des sols désertification inondation Le Niger c'est un sujet je crois cher au coeur du président mais je crois que c'est un sujet collectif vraiment ce poumon cette artère du Mali doit faire face non seulement à la baisse de ses crues mais aussi à un phénomène d'ensablement et en plus à une pollution croissante donc on est j'allais dire pour le Mali on est au coeur du sujet Pour apporter des réponses concrètes au phénomène des changements climatiques les pays doivent se mettre ensemble pour réfléchir en vue de matérialiser ces réflexions sur les effets dévastataires de la menace environnementale Il y a plus de 5 ans à Copenhague la communauté internationale n'a pas pu parvenir à un accord mais cette année tout le monde en tout cas tous les pays du monde se sont mobilisés pour que cet enjeu là qui constitue la réduction des émissions de gaz à effet de serre puisse effectivement être écrite dans un nouvel accord Ce combat ne pourra être gagné précise les intervenants sans une complicité avérée de tous les acteurs impliqués dans le processus de lutte Ainsi qu'à ce dans la filiale sud de CMDT malgré l'installation tardive des plus pas d'inquiétude à se faire pour la campagne 2015-2016 et contrairement aux rumeurs sur la qualité des engrais livrés aux producteurs les responsables sont formels que les entrants sont de bonne qualité Ce sont là quelques enseignements à retenir des 48 heures de visite de terrain que le directeur général adjoint de la CMDT vient d'effectuer dans les secteurs de production de Ngaralo et Kumantou dans la coordination de Bougouni Daouda Diakite a suivi C'est une forte pluie qui a accueilli le directeur général adjoint de la CMDT et sa délégation en arrivant ce lundi à Bougouni Abdoulaye Doulot était venu s'enquérir de l'état de la campagne cotonnière 2015-2016 dans la filiale sud qui a démarré avec un léger déficit pléviométrique comparativement à la campagne dernière et d'autre part On est en début de campagne on a fait un programme de 650 000 tonnes de coton graines et 2 millions de tonnes de céréales Cette année les conditions pléviométriques sont un peu difficiles par rapport à la campagne passée donc on voulait s'assurer d'abord si le programme prévu a été réalisé et à combien de pourcents nous sommes heureux de voir au niveau de la production de Bourgouni malgré les difficultés ils sont à peu près à 87% de s'émir au 30 juin et dire aux producteurs que le coton peut s'émir jusqu'au 20 juillet Le périple de 48 heures marqué par des échanges qui a conduit la mission dans les secteurs de Garalo et Kumantung aura permis d'éclairer les acteurs s'agissant des rumeurs en cours sur la qualité des intrants livrés Nous avons été tous surpris par tout ce qui a été dit sur ces engrais Les champs qu'on a visité hier beaucoup ont reçu leur fertilisation minérale il n'y a absolument aucun problème Et les producteurs s'engagent à doubler d'efforts pour l'atteinte de l'objectif des 125 000 tonnes assignées à la coordination de Bourgouni sur les 650 000 tonnes de la production nationale Il faut signaler que cette étape marque le début d'une tournée qui devra conduire la mission dans les filiales de Koutiala et Fana Journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin et campagne de sensibilisation sur les mariages précoces au Mali Le ministère en charge de l'enfant et l'UNICEF ont choisi cette année le cercle de Nioro pour sensibiliser sur ce phénomène qui viole l'essentiel des droits de l'enfant envoi spéciaux à Nioro Idrissa Traoré et Tissira et Tissira Dambini Plus question au Mali de se voiler la face face à un phénomène de société qui gâche chaque année des centaines de vies d'enfants la prévalence des mariages de filles avant leur maturité anatomique dépasse les 73% dans la région de Kaya soit plus que le taux national de plus de 60% selon et des 5 Nioro du Sahel ravit la vedette à tous les autres cercles de la région de Kaya malgré la conjugaison des efforts sur le terrain Au niveau du cercle de Nioro on a quelques communes où le mariage précoce est persistant et l'âge du mariage s'abaisse de jour en jour en témoignent les statistiques qu'on a pu récolter en 2014 par rapport à la déscolarisation des 8e filles à Gétéma qui sont toutes mariées Pourtant notre pays a ratifié une multitude de conventions visant à protéger ses enfants des conventions fixant à 18 ans l'âge minimum requis pour marier un enfant mais sur le terrain le dernier code de la famille ramène à 16 cet âge requis et les communautés n'hésitent pas souvent à envoyer leurs filles en mariage à partir de 11-12 ans D'autres défis de protection de l'enfant subissent à savoir l'arrêtement à l'état civil qui doit permettre d'apporter la période de l'âge des enfants la non-conformité du cadre législatif aux conventions auxquelles notre pays a souscrit les lois coutumières ou religieuses qui tolèrent la pratique du mariage précoce par rapport aux conséquences des mariages précoces les inconvénients sont innombrables à côté d'un argumentaire pro-mariage précoce qui ne tient pas la route traumatisme physique et psychologique marginalisation des victimes malades et au pire mortalité maternelle les néonatales le parlement des enfants qui se mêlent souvent de ces mariages décriés interpellent encore parents et partenaires pour que plus jamais une vie ne soit gâchée veille à ce que la prévention et la réduction du mariage des enfants soit intégrée dans les stratégies politiques et programmes pertinents Cette célébration du 16 juin relance un combat de longue haleine mené depuis des années sur le terrain par l'UNICEF les organisations féminines le ministère de tutelle les enfants eux-mêmes dans un contexte où au sein des communautés on a tendance à nier le phénomène chaque année des dizaines et des dizaines de filles demandent aux adultes de ne pas voler leur enfance le mariage précoce tuant toutes leurs ambitions Nous ouvrons la page dossier de ce journal Mali produit environ 180 000 tonnes de date par an soit une rentabilité économique de 3 à 4 millions à l'hectare Ce fruit très convoité en ce mois béni de ramadan est au centre des transactions commerciales importateurs grossissent et vendeurs ambulants en tient profit Les prix connaissent cette année une hausse considérable Notre équipe de reportages dirigée par Agali Aguissa a fait un tour au marché de Bamako Les marchés sont bien fournis en pari de première nécessité durant ce mois de ramadan La date fait partie des produits qui ravit la vedette Elle est très visible dans les étals En ce moment ça marche un peu Les prix ont augmenté cette année L'année dernière on avait payé les kilogrammes à 700 et 750 francs CFA Cette année c'est entre 850 et 900 francs CFA Les commerçants expliquent cela par la crise sécuritaire notamment dans la partie septentrionale du pays qui constitue la porte d'entrée des produits importés essentiellement de l'Argérie La vie de l'Argérie est en difficulté actuellement Nous souvent voyons certaines dates jusqu'au Niger précisément à Ottawa ce qui fait que la date est un peu chère actuellement Notre problème ici c'est qu'on est en train d'opérer seulement aujourd'hui jusqu'à Mopté Jusqu'à présent on n'aurait pas travaillé ici Il faut que tu déplaces à 550 kilomètres pour aller-retour ce n'est pas facile pour filer des doigmes pour aller-retour ce n'est pas facile aussi et vous connaissez la route entre Mopté et Gau Ces fruits restent pris par les musulmans pendant ce mois béni du ramadan Ils demeurent le fruit préféré par beaucoup de musulmans à la rupture du jeûne Cette pratique est-elle une obligation ou une tradition religieuse ? Le prophète paix et bénédiction sur lui ça faisait partie de cette tradition de rendre soit de date soit de l'eau C'est vraiment quelque chose de souhaitable Le prophète a dit aussi Sallallahu alayhi wa sallam les dettes il tient les microbes dans le vendre et puis il est bien aussi pour les yeux La date fait partie d'une tradition ancestrale qui l'investit presque d'une valeur sacrée Elle accompagne en effet tous les rituels de la vie religieuse et familiale La date est à la fois un fruit et un symbole Le fait que tous musulmans prennent l'habitude de rompre le jeûne avec la date c'est peut-être culturel mais sur le plan nutritif c'est essentiellement un glycide très riche en eau et en fibres alimentaires ce qui est important pour l'alimentation Mais ce que je conseille pour les jeûneurs effectivement c'est de commencer par une alimentation chaude une boisson chaude et en plus si vous prenez des dates qui vont vous apporter du sucre La date est un aliment très énergisant et en plus du glucide il y a aussi des protéines dedans des protéines et il y a aussi un peu de graisse que l'on va retrouver des lipides au niveau des dates fraîches Au Mali la culture du palmier est une vieille tradition la production reste considérable dans l'atteinte de la sécurité alimentaire La production annuelle s'appelle jusqu'à 1800 tonnes par an on a recensé à peu près 1200 pieds et au niveau de ces pieds la production est très très variante La consommation annuelle est estimée à 5000 tonnes par an et c'est une véritable activité commerciale Le finiscultaire peut avoir jusqu'à 30 000 francs par pied et dans un hectare ça peut lui rapporter à peu près 3 millions soit même 4 millions par an Les importations qui viennent d'Algérie peuvent aller jusqu'à 10 000 tonnes par an et ces dates qui rentrent apportent des milliards aux commerçants et même à certains paysans qui font le troc avec les finiscultaires d'Algérie Malgré l'apport considérable dans les PIB des pays la direction du commerce et de la concurrence ne dispose d'aucun chiffre sur la rentabilité économique de ces fruits une situation favorisée par la crise qui privaut dans les septentrions du pays selon le directeur adjoint de la structure tout ce que nous pouvons dire la date c'est un très bon fruit sport football championnat national de Ligue 1 un match en retard de la 17ème journée discuté hier au stade Moudibokeïta le stade malien de Bamako s'est imposé un but à zéro face à l'AS Real la rencontre s'est déroulée pratiquement sous la pluie Bamako a enregistré hier une grande quantité de pluie Séragato Sissé a quand même suivi pour nous à peine les équipes du stade malien de Bamako et de l'AS Real foulent la pelouse une forte pluie s'abat sur le stade Moudibokeïta les conditions de jeu deviennent donc difficiles entraînant des blessures d'une part et des fautes de l'autre le défenseur central du stade malien Burama Koulibaly récolte un second carton jaune à la 41 minute synonyme de rouge mi-temps 0 à 0 les mêmes difficultés ressurgissent en deuxième période le match stade malien de Bamako à SRL frôle la nuit jusqu'à la 90e minute Abdoulaye Sisoko le nouveau international Aigle se montre décisif pour inscrire le but de la victoire en faveur du stade malien Nous on vient de voyager on n'a pas 48 heures de repos donc il faut mettre ça à notre crédit mais l'essentiel était là on est venu on s'est bien battu sur le terrain et nos efforts ont été récompensés on gagne les 3 points c'était vraiment l'essentiel pour moi On n'a pas fait un mauvais match mais il fallait gagner parce qu'on avait comme ambition de gagner ce match là et je pense que les Géniers nous ont tout donné et ils ont tout donné on fait une très bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps je pense que le stade jouait en inférité numérique je pense que on n'a pas su profiter réellement de cette inférité numérique Ce choc face au scorpion de l'Azéral servira de préparation aux blancs dans la perspective des rendez-vous au plan local et continental Voilà c'est quelques communiqués avant de refermer définitivement ce journal suite aux attaques terroristes contre les positions de nos forces armées de défense et de sécurité et les structures administratives de différentes localités nous continuons d'enregistrer de recevoir des messages de condamnation celui du parti Phare Nkawili de l'UMRDA de la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers traditoireux du Mali et celui de l'association Tabital Poulakou tous condamnent ces actes barbares Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance du public du démarrage à compter du 1er et ce jusqu'au 10 juillet 2015 des travaux de la révision exceptionnelle des listes électorales à cet effet le gouverneur invite l'ensemble de la population à bien vouloir effectuer les opérations de radiation ou de transfert auprès des différentes commissions administratives installées dans les différents centres d'état civil du district après ce journal vous pourrez suivre le discours que le président de la république a prononcé hier lors de la cérémonie de célébration de la journée de l'enfant africain voilà c'est donc tout pour ce journal merci de l'avoir suivi demain 10h-13h Amadou Sankaré excellente nuit à tous surtout à nos téléspectateurs de Tamborto Sous-titrage ST' 501